Je chante, je ne vais pas chanter mon château, je chante pour du pain, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Marc, c'est dans ton ascendant, tu as Vénus en Gémeaux. Il dort ? Oui, il dort. Il a travaillé cette nuit. Il ne faudrait pas prendre une fuite en plein milieu de la nuit. Ah, ça non, évidemment. La nuit, on dort, le jour, on travaille, le week-end, c'est le week-end, et comme le plombier ne venait pas... Ah, parce qu'en plus, il faudrait que le remercie. Monsieur Tripote, la tuyauterie, il y a deux heures du matin, résultat, on n'a plus d'eau. Résultat, on n'a plus de fuite. La lune fait l'air aujourd'hui. Bon, on m'attend à la chancellerie. Eh bien, vas-y. Quoi, vas-y ? Si tu dois y aller, vas-y. Tu ne veux tout de même pas que je te demande de rester ? Non, mais je ne compte pas que tu as une certaine impatience à m'avoir partir. Oh, écoute, Pierre, si ça continue, je vais finir par ne plus ouvrir la bouche. Tu crois que ça fera une grande différence ? Si c'est une scène que tu veux, je t'en prie, fais-la. Mais sois gentil. Fais-la moi par écrit, maintenant que tu as un nègre. Je ne te fais pas de reproche. Il est à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Rien. Plutôt que de faire nègre à part. Tu as mangé quelque chose qui t'a contrarié ? En tout cas, ça m'a l'air rudement intéressant ce que tu lui racontais cette nuit. Je me suis allée me laver les mains. On ne se lave pas les mains cinq fois dans la nuit. Tu dormais ? Non, je ne dormais pas. Eh bien, c'est pire. Parce que faire semblant de dormir pendant que j'ai des insomnies, c'est… C'est quoi ? Mesquin. En tout cas, ne crois pas qu'il va rester là longtemps. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai amené. Non, mon roi, Valente, ça te fait plaisir. Et ça te pose un problème ? Eh bien, raconte. Je suis toujours très content quand tu t'intéresses à moi. Fais attention ! Roule bien à droite. Appelle-moi quand tu arrives. Eh, dis donc, le neigre va dormir encore longtemps comme ça ? Je ne sais pas, moi. Tu ne pourrais pas aller lui demander ? Ça a l'air de préparer le repas. Je vais avoir le nez dans le tête et les biscottes. C'est agréable. Ah, vous êtes meilleure quelle année ? Eh, parce que je vis dans le livre ! Ah, vous me mettrez du beurre sur les biscottes. Eh, mambo, mambo italiana ! Eh, mambo, mambo italiana ! On est réunis en fanfare ici le matin. Bien dormi ? Vous changez vos matelas tous les 30 ans, vous ? Vous avez des courbatures ? On se demande comment font les flambiers. Eh, ben ils ont de bons lits ! Ah, ça me rappelle la maison du général Vrin. 70 ans, c'était un explorateur. Deux heures de gymnastique par jour. Il dormait sur du bois. Un fou ! Sa vie, j'en ai fait une nouvelle. C'est un peignoir de pierre. Eh oui, je l'ai trouvé dans le placard. Il vous va bien. Vous aimez les pigeons ? Les pigeons ? Pourquoi ? Oui, je trouve que le pigeon, c'est ce qu'il y a de plus typique à Venise. Ah bon ? On voit des pigeons, il y en a partout. Non, ce ne sont pas les mêmes. Il y a dans le Pigeon de la place Saint-Marc, comme une sorte d'accord avec le paysage, d'harmonie, ça forme un tout. C'est vrai, vous avez raison. Vous connaissez la Via del Popolo ? Non, pourquoi ? Il y a un restaurant où l'on mange des pigeons. Là, vous trichez. Il n'a jamais dit ça. D'abord, si. Il était drôle. Eh oui. Pantareille. Comme vous dites. C'est une expression grecque qui signifie… Connais-toi toi-même. Non, c'est l'autre. Ah bon ? Tout cool. Oh, à ce moment-là… Oui, je sais, j'ai dû serrer trop fort. J'étais pourtant en stage chez un plongeur sous-marin au Moadou. Il avait un serpé de plombier. Il s'est noyé. Il s'est noyé. Père Spicace. Je vais faire ma toilette à la cuisine. Je ne vous le conseille pas. Ah, me raser en-dessus des légumes, elle n'aimerait pas. Je ne pense pas, non. Pourquoi elle vous tutoie ? Elle m'a vu naître. Evidemment, ça doit faire plaisir à Pierre, ça. Il ne l'a jamais vraiment accepté. Montez plutôt dans la chambre de Marjot. Elle n'est pas là. Non, elle est sortie. Elle passe une audition. Son rhume. Voilà. Elle prend son métier très accueil. Ah, ça ! Le jour où elle tournera pour une marque de couche, elle vous fera un bébé. Remarquez, elle ramène déjà de la lessive, des raviolis, du parfum, des petits suisses… Vous faisiez quoi à son âge ? En réalité, vous alliez me demander pourquoi je n'ai pas eu d'enfant. Ah bon ? Et je vous aurais répondu parce que c'est comme ça. Vous les prenez en marche ? Voilà. C'est pas que je m'ennuie. Pardon ? Oui, vous allez me dire, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai déjà à voir, ou des lettres à écrire, ou… ou du travail. Remarquez, vous avez raison, il faut que j'aille téléphoner. Ah, vous voyez, on ne peut pas penser à tout. Vous ne m'en voulez pas, mais je monte dans ma chambre, j'ai plusieurs personnes à déranger. Déranger, déranger, ce n'est pas moi qui paie. Je sens, lorsque je t'aperçois, comme un tremblement qui m'agite. Et moi, Betty, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. Lorsque tu me parles, voilà, que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Moi, quand tu me regardes, j'ai l'un comme une grosse bête qui me chatouille. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun le fait, bec, bec. J't'aime mieux qu' mes dindons. J't'aime mieux qu' mes moutons. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Quand chacun le fait, bec. Glou, glou, glou. Bec. Glou, glou, glou. Bec. Glou, glou, glou. Glou, glou, glou. Bec. Bec. C'est quoi alors ? C'était dans la mascotte, non ? Si je m'attendais. J'ai été ténor pour les éditions Gallimard. C'est pas vrai. Oh, on a sonné. Eh oui, ce sont les choses qui arrivent. C'est le courrier. Ah ! Faites voir. facture, facture, journal, 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 réclame, faire part. Ah ! Vous vous intéressez à l'actualité, vous ? Moi, vous avez les journaux à part les morts et la météo. Ah ! Ah ! Mettre à l'info chez un garçon, Hubert. C'est bien. On s'en fout. Voyons. Facture de téléphone. C'est bon. Ouais, bon. Ah ! S'en fout. Comme ça, on sera plus tranquille. Ah ! Banque. Assaoui Moussara. C'est suisse, ça, non ? Voyons combien nous gagnons. Oh ! Là, nous allons m'augmenter. Bon. Demain avant, dans cette maison, nous n'irons plus au baptême, on ne fera plus les factures et on emballera directement les nouvelles, les épluchures dans les nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il va dire, l'hôte ? Il aura mis en moelle. Ah bah, vous alors. Il dormira mieux. Eh, dites, on recommencera, hein. Pardon ? Bah... Ah oui, notre duo, quand vous voudrez. Bon. Bah, je vais plucher quelque chose. Eh, je suis née en 1950. Ah ! J'aime bien mes dandons Quand ils font Gou, 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 Quand ça vient de mes pères. Ah ! Naturellement. Luciel ? Oui ? J'en prends du café, le matin. Bah oui, mais nous, il faut pas du thé. Eh bah, il prendra du café. Et fort ? Pour moi, oui. Pour lui, de votre vaisselle. Avec plaisir. Faut pas non plus qu'il nous fasse un infarctus. Mademoiselle Marjolaine Castier. Enfin, qu'il n'appelle pas Marjol. Allez, Jean. Mon amour. Eh alors, bien dormi ? Quelle heure il est ? Je ne sais pas. Tu peux retourner te coucher. Tu peux aller venir partir. Oui, comme d'habitude. Mais si tu as un problème, on peut en discuter. Alors, tu as déjà essayé les parciles ? Tu sais le truc pour les faux sceptiques ? Il paraît que ça fait un été extraordinaire. Alors, depuis que ton orchestre s'est dissous, tu te produis dans le métro. Au moins, ça fait chier les gens. Et tu n'as plus l'intention de jouer à la surface ? Je vois pas à quoi ça servirait. Eh, faut faire des choses qui ne servent à rien. C'est ceux qui nous disent pas que de l'animal. Vous savez, franchement, il n'y en a plus pour longtemps. Bon, vas-y lui. T'as même, c'est tout ! Alors ? Je suis tombée contre une espèce de goudin. Elle avait 42 fièvres et il est comme une fontaine. Ça donnait vraiment envie d'acheter des mouches, moi. Tu avais eu le rôle ? Evidemment. C'était la fille de l'éclairagiste. Ah. Eh bien, t'auras toujours attrapé un humain. Oui. Eh, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, on va travailler. Pas trop déçue ? Oh non, j'ai l'habitude. Et tu as d'autres choses en vue ? Oui, t'en fais pas. J'ai l'intention de me faire adopter par un éclairagiste. Oh, regardez ce que j'ai trouvé dans la lingerie. Oh mon dieu ! Il est non-stop celui-là. Enfin, il n'était pas parti ? Non, non. Bon, enfin, il y est. Après l'inondation, vous m'avez dit que vous le mettiez dans un taxi. Bah, je l'ai mis dans le placard. Moi, j'aime bien avoir la documentation sous la main. Oh là, mon belle ! Réveillez-vous ! Ah oui, il faudrait arrêter les émissions, là. Et il parle depuis hier soir ? Oui, oui, attendez. Oh, on fait le coup. Oh ! Ah, tu reçois l'achat. Elle a raison, on va le brancher. Mais c'est dangereux, ça. Si on essayait plutôt avec de l'eau froide. Et voilà, pour le tout, on est trop cool. Et si on n'arrive pas à l'éveiller ? Bah, ça fera un électeur en moins, il vote quoi ? Centre-gauche. Eh bien, il est bien là où il est. Oh, mais c'est... C'est pas trop... Bah, vous croyez que juridiquement, mais de quoi pourrait-on nous accuser ? Homicide ? Oh, bah, il est vivant, là. Et puis, il doit être assuré. Une assurance sur l'au-delà. Ah ! Ça doit être obligatoire. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Oh, là, la bombaine ! Vous nous avez faim de ces pas ! Ah, ça, c'est pris, je me fais réellement. Où suis-je ? Ha, 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 ha ! J'ai dit des choses intéressantes. Capitaine ! Nous étions suspendus à vos lèvres. Ne se souviens plus ? Non, non, c'est normal. Mais c'est le matin. Oui, on va vous appeler un taxi. Je vais en chercher un sur le boulevard, mais ça ne va pas jamais. Ha, 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 ha ! Il y a du roméro, là, il est à Jotsu. Ha, 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 ha ! Vous vous rendez compte ? Plus de dix heures ! Ha, 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 ha ! Ça va, hein ? C'est le record d'endiance ? C'est vous, hein ! C'est vous qui m'avez séquestré ! Oh, dans la lingerie ! On vous aurait trouvé avec le repassage ! Je ne vous conseille pas de présenter avec moi, Mérieux, parce que je sais très bien pourquoi vous êtes ici. Des clients ont un timmeur qui se suicident. Vous avez l'oreille qui traîne. J'ai lu votre dossier dans la carte du Général Brun. Pierre me l'allait donner pour avoir mon ami. Pierre me donne tout ! Sauf Clémentine. Vous vous croyez malade ? Comme vous la tirez pas en tant qu'homme, vous la tirez dans l'occulte. Vous allez remplacer la carte du tendre par les tarots. C'est son problème, j'ai mes raisons et ça nous regarde. C'est clair ? Oui, mais l'ennuyeux pour moi, c'est que vous êtes un tunnel. Un quoi ? Vous faites quatorze pages, mon vieux, c'est beaucoup trop long. Et puis ça se résume. Vous êtes un homme intelligent et médiocre, les pires. Ça me connaît. Vous tendez l'assiette en crachant dans la soupe. Vous êtes envieux, mes résignés. Vous faites passer vos désillusions pour un idéal. Et parce que vous n'avez jamais rien à faire dans votre vie, vous estimez que tout vous aide. C'est tout ? C'est un tout. En conclusion, je vous trouve tout à fait utile dans la vie de Pierre. J'ai donc décidé de vous barrer. De me barrer ? Scratch ! Vous étiez déjà un raté, maintenant vous êtes une rature. Il ne faut pas comprendre, Berbieux. Parce que vous êtes un parasite et moi aussi. Seulement, il y a des bons parasites. Et puis il y a les poux. Il y a les sangsues et puis les poux. Et vous, vous êtes le prou. Pierre est un ambitieux qui a toujours marché sur les autres. Moi, je suis sa face cachée, son ami nécessiteux. Pierre s'occupe de moi. C'est sa façon de se racheter. Moi, j'en profite et ça le rassure. Alors, c'est une magie qui tourne bien. Alors, vous n'allez pas nous emmerder ? D'accord ? J'attends votre proposition. S'il arrive quelque chose à Pierre ! C'est de lui arriver. Croyez-moi, je vous ai coiché ! Allez, une petite cuillère et de sirop ! Et surtout, il n'attendait pas, celle-là ! Comme ça, il a couché avec vous. Hein ? Mais vous ne vous êtes pas regardé. Seulement, j'ai clémentine avec moi, mon petit bonhomme. Et c'est ce qu'elle dira à Pierre si vous remettez les roues ici. Non, mais je rêve, là ! Je suis encore en trance ! L'amande en placard ! Ça lui fera très plaisir. Non, euh... Je lui dirai que vous êtes amoureux d'une héritière et que vous n'avez plus une minute. Mais... Clementine, vous n'allez pas le laisser faire ! Une demoiselle Michelin, rechapée à tenue un cœur et un micro en vous. Et si vous n'êtes pas sage, j'écris les souvenirs d'un percepteur et je vous colle à contrôle, d'accord ? Mais... Pour qui vous prenez, hein ? Vous êtes qui, hein ? Vous êtes qui pour vous dire prendre ma place ? Oh, mais parce que vous avez écrit quatorze pages, vous pourriez avoir tout compris ? Mais qu'est-ce que vous êtes pour Pierre ? A quoi vous pouvez lui servir ? Moi, je suis sa face cachée, sa bonne conscience, ses idées de gauche. Pierre le droit tout, vous m'entendez ? Sa licence en droit, c'est moi. Son concours de la magistrature, c'est moi. C'est moi qui le faisais réviser, qui renvoyait les filles dont il ne voulait plus. Résultat, il est juge d'instruction. Moi, je suis gréfié. Il a épousé la fille du procureur, j'ai été son témoin. Quand elle l'a plaqué, j'étais encore son témoin pour qu'il ait la garde des gosses. Il a épousé Clémentine. J'étais toujours là. Il a épousé les femmes que j'aurais voulu, et moi, je mettais ma signature. Alors, hein ? Qu'est-ce que vous voulez foutre ? Avec vos cahiers et vos crayons, vous en écrivez un bouquin ? Et puis après, vous partirez. Et moi, je reviendrai. Parce que Pierre a besoin de moi. Et contre ça, il ne peut rien. Oui. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. Hein ? Pour me débarrasser de vous. Je commence à comprendre. Vous vous êtes trompé de côté, Clémentine. Avec moi, il n'y avait pas de surprise. Vous ne risquiez rien. Hein ? Non, vous inquiétez pas. Vous allez retrouver un morceau. C'est très bien. Vous en avez pariée qu'on fait une affaire ? Mais, vous n'avez encore rien. Hein ? Mais vous ne savez pas qui c'est Pierre ? Oh, mais vous ne le savez pas encore ! Ben je vous souhaite ton courage ! Vous croyez qu'il fallait vraiment ? Je l'ai bien quand il me parlait d'amour sur le dos des morts. On ne joue pas comme ça avec les gens. On couche ou on jette. À votre service. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir maintenant ? Vous voulez que je fasse engager Lucien au Châtelet ? Que je vous fâche avec vos voisins ou que je refasse peindre le salon en jaune ? Julien, mais qui êtes-vous ? Un aigle qui passe. Demandez, j'exauce. J'aimerais bien que les enfants soient heureux. C'est au programme. Mais vous pouvez me demander des choses personnelles aussi. Parce que j'ai vidé le médium, ça s'imposait, les enfants, c'est normal. Nous pouvons faire quelques bêtises. Des bêtises ? Un rebondissement. J'aime bien votre manière d'écouter. Peut-être parce que je n'ai rien à dire. Oh, on a toujours quelque chose à dire, mais on n'a pas souvent les gens pour écouter. Vous vous rappelez Saint Antoine ? De Padoue ? De Padoue. La basilique. En entrant, il avait acheté des cierches au présentoir et avait voulu les allumer. Alors que là-bas... On les paye, on les met dans une corbeille et le sacristain, le soir, va les replacer sur le présentoir. Oui. Et lui, il les a allumés. Et le curé a crié au feu. Et ? Le petit garçon. Oui, le petit garçon qui abondit sur nous pour nous faire visiter en nous demandant cent mille. C'est lui qui nous montrait les peintures. Et devant chaque tableau, il disait... Vieux ! Voilà. Non, 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 vécu ! Et le tableau suivant... Molto, molto, vécu ! Et puis celui-là... Ouh là 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 ! Molto, molto, vécu ! Et le sacristain est arrivé. C'est lui qui avait le monopole, qui faisait visiter. Il a frappé le petit garçon, l'a l'insulté, lui a lancé des azules... La grosse porte contrainte, j'ai enfui l'eau du putain ! Et les vieilles dames, les vieilles dames qui priaient, se sont enfuies en faisant le signe de croix. Et puis, il y a eu la nuit de noces. Julien... Ne retombons pas sur Terre. Alors, à tout de suite. C'est bon. Je ne sais pas s'il s'inquiétait pour nous ou pour l'immobilier. Ça devrait être la chambre. C'est tout recollé, tu as remarqué ? Alors, je leur ai expliqué que les maudrons qui se posent. Tu te vas bene. Amore. Amore spumante. Capito. Luna di miello. Di miele. Il y a des moments où on y croit pas. J'ai l'impression que je rêve. Eh bien, passe-toi. Tout est allé si vite. Tu regrettes ? Si je regrette, tu es folle. Je suis... Tu as l'air bizarre. Oui. Tu es heureuse ? Je suis contente. J'ai eu ce que je voulais. Mais c'est à toi d'être heureuse. Est-ce que tu m'aimes ? J'aimerais bien que tu m'écoutes un peu. Eh bien, j'aime tes soins. À quoi tu penses ? À moi. Et alors ? Ben, rien. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Alors, déçue ? Oui. Voilà. Déjà ? C'est le premier. Il est bien parti ? Oui, oui. Pourquoi vous buvez ? Je ne bois pas. Je mélange. Non, en mélangeant, je suis Ugitsu et souvent je suis malade. Ça aide le remords et je suis sauvé une semaine. Et ça date de quel négrier ? Non, ça c'est personnel. Elle touche pas sur tout sa sèche. Vous êtes amoureux ? J'ai souvent écrit des éditeurs d'amour. À toi ? Non, je ne sais pas. Quand on m'aime, ça me fait peur et puis je ne veux pas m'arrêter. Je veux toujours aller plus loin. Oui, tu passes à côté de tout, quoi. Peut-être. Moi aussi. Je fais un tel usage de ce que je vis que finalement je ne vis rien, par peur des souvenirs. Oui, mais moi je n'ai jamais voulu qu'on m'enferme. J'ai passé mon temps à me sauver des parents, des études, des garçons que j'ai aimés. Parce que je ne veux pas qu'on touche à ma vie. Je ne veux pas. Et la liberté, c'est le bonheur. Bah oui. Eh bien, regarde-moi. On se bat, on veut être soi-même, on ne voit plus les autres. Et le jour où on a réussi à être libre, on n'intéresse plus personne. Résultat ? Les gens qui auraient pu être heureux, qui se sont cassés le bonheur sur cette vie de con, eh bien, ils voient. Ils fument de l'air, oui, ils voient. C'est ça, la fin du monde. On ne va plus rester de sains et de sobres que les profiteurs et les connards. Non, mais il ne suffit pas de dire ça, il faut faire quelque chose. Eh bien, je déchire les journaux, j'éteins les radios. Je suis étranger à tout, il ne m'arrive rien, je vis chez les vôtres. Ça, c'est la politique de l'autre jour. Et alors ? Tout dépend de ce qu'il y a dans le sable. J'aimerais bien rencontrer un homme comme vous. Non, on s'en lasse vite. Non, c'était toute faute, là, c'est être seul. Oui. Non, la solitude, c'est comme les chocolats, c'est bon. Et puis ça écœure, et puis ça rend malade. Toi, tu es au début de la tablette. Ah ! C'est pour toi ! Vous l'avez ouverte ? Non, je l'ai trouvée comme ça, ça doit être ton père. Vous l'avez lu ? Non, j'ai deviné. J'aimerais bien réussir avant. Ah, tu vas réussir avec. Voilà ! J'aime Zerbax. Il tourne la vie de marée, il cherche une salope cordée. Il t'attend aux heures et demie. Tu verras, c'est quelqu'un de très bien. Il a une femme jalouse, un amant de 20 ans, et il peut s'intéresser au talent des jeunes actrices sans les auditionner au lit. Et puis, il ne peut rien me refuser. Je tiens encore sa vie entre mes mains. Mais je, j'y vais comme ça ? Ben oui. Mille-en-en et quart. Merci. Marjolaine ? Oui ? À ta place, je l'irai la laisse. Et je lui téléphonerai. Il écrit bien. Oui ? Bon appétit ! Tu ne vas plus au lycée ? Quand j'y suis, je me fais virer. Ah oui ? Alors tu gagnes du temps. Tu sais ce qui est arrivé à l'homme de Neandertal ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Il a disparu. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il a cessé d'évoluer. Et alors ? Non, je disais ça comme ça. C'est liberté pour qui ? Miroslav Karavzalewski. Ah, un agent d'un RATP ? C'est un chanteur de reggae tchèque, victime des soviets. Et tu aimes le reggae ? C'est ma copine qui va à la manif. Mais avec un nom pareil, il fallait bien 4 mètres sur 3. J'ai donc fait la moitié de la pancarte. Et vous allez vous emboîter. Roméo et Juliette version 68. C'est effondant ça. C'est toujours le même truc. On vous parle des jeunes, vous nous sortez 68. Je n'étais même pas né. Et politiquement, tu te situes quelque part ? Oui, je suis uniliste. Ah, ça existe encore ça ? C'est la seule idéologie rationnelle. Ah, j'aime bien l'alliance des deux. Tiens, je vais refaire ton parcours. Tu as d'abord été de droite parce que le pouvoir... Non, tu as d'abord été de gauche parce que le pouvoir était à droite. Quand il est passé à gauche, tu as voulu être de droite. Ce moment, tu méprises à bourgeoisie. Il n'est resté non plus que... Il te restait le... Ah oui, tu t'es mis aussi dans la... L'anarchie. Seulement, c'est le bordel. Il ne te reste donc plus que l'indifférence. Le nihilisme qui indifference des cons. Vous avez un programme ? Nettoyage par le vide. C'est vaste. C'est la seule chose à faire. Laisse donc faire la nature. Est-ce que tu as déjà été dans le désert ? Dans le désert ? Est-ce que... Oui, ou... Dans un bateau, en ballon, en autostop, d'aller à l'aventure, d'aller voir ailleurs si tu t'emmerdes ? Dans cette société, il n'y a que deux trucs. Où on se fait exploiter, où on se fait chier. Puissant de la tête. Tu es antisémite ? Pourquoi ? Non, une idée comme ça. Il n'y a qu'un à Fzaleski qui disait un jour, les gens qui pensent qu'ils sont misogynes, n'ont lu que la moitié de mes paroles. Sinon, il serait que je vais me mépris pour les hommes que pour les femmes. Oh, ben lui, ils vont le laisser sortir. Dis-moi, c'est quoi que tu dis rien à ton père, à Clémentine ? Parce que je n'ai rien à leur dire. Ah, je suis tenu. Hein ? Ben, ils sont grossiers en lieu de faire la gueule. Je ne veux pas à quoi ça servirait. Mais sinon, ils ne te foutront jamais dehors et tu moisiras ici comme un grand-père qu'on garde à côté d'héritage. Décidément, les manifs, le sirop pour la toux, les concerts dans le métro... Mais putain, tu as fini de faire chèque ce métro ! Tu sais pourquoi je joue de la merde pour des gens qui en a un foutre, tu le sais. Moi, je ne reste pas assis sur ma hache, c'est, j'ai dit que les autres... Fais ceci, fais cela. Mais tu as fait quoi pour être le meilleur, hein ? Tu as fait quoi, t'avis ? Rien, mais je l'ai voulu. Mais ça ne change rien. T'es comme qu'un raté, qu'un maigre ! Tu veux quelque chose ? Mais je t'ai demandé, hein ! Tiens, vas-y, pendant que tu es chaud, allez, après moi ! Roulure, salat, bourge, j'ai un fâchote, lunette, fâchot ! C'est le tard, ce mec ! Olivier, enlève tes lunettes ! Quoi faire ? L'arbre, à chaque fois, tu enlèteras tes lunettes ! Ça ne va pas ? Je suis dit très bien, hein ! Ça recommence, on ne peut plus faire un pas, ici ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Liberté pour... Pour les phoques, pour les noirs, pour les rouges ? Qu'est-ce qu'il se passe, encore ? Je viens de gifler ton fils ! Hein ? Je viens de gifler ton fils ! Non, mais la serrèche ou quoi ? Aïe ! Hé, putain, qui se marre ! Hé, je peux ! Ah, vas-y ! Tiens ! Je vais vous donner dans vos chambres, mais après, pas des chances d'arranger avec mes quatre frères ! Lucien, je vous l'interdite, mademois, fils ! Si vous l'aviez corrigé avant, je ne serais pas à moi de le faire ! Non, je vous supporte déjà depuis dix ans ! Par contre, chérie, si tu m'avais écouté, t'épouser le fils au d'hiver ! Mais il est fini, le fils au d'hiver ! 300 hectares de biais à l'avant de les moutons, on ne serait pas ici à coupir à Paris, hein ! Non, mais ça va, oui, tout nous est servi ! Point d'interrogation ! Fermez les guillemets ! Continuez, continuez, ça va... ... ... ...